Les Postos, on se retrouve après cette bombe depuis quelques heures. Comme vous le savez, Lionel Messi a quitté définitivement le FC Barcelone, le club de sa vie. Le club où il a été formé, où il a joué, où il a gagné ses 6 ballons d'or, où il a gagné ses 4 ligues des champions, où il a battu des records de buts, où il a impressionné la planète entière. Et maintenant, c'est la fin, les Postos. Donc on va voir les dernières nouvelles, les dernières infos, son prochain club, les raisons pour lesquelles il n'y a pas eu d'accord entre Messi, son clan et le FC Barcelone. La Porta qui va s'exprimer aussi. Donc on commence avec la première info. Lionel Messi négocierait déjà directement avec le Paris Saint-Germain. Les deux parties tentent de trouver une solution financière. Ils pourraient bientôt se rendre à Paris pour finaliser les choses, donc patience. Neymar a été crucial dans l'approche. On se rappelle, après le match à Old Trafford en match de poule la saison dernière, victoire du Paris Saint-Germain 3 buts à 1. Neymar avait fait un très gros match. Et en conférence de presse, il avait exprimé le souhait de rejouer avec Lionel Messi dès la saison prochaine, qu'il fallait le faire absolument, qu'il fallait qu'il trouve une solution. Et depuis, ça s'est emballé. Les rumeurs ont été bon train dans tous les médias. En annonçant Messi sur le départ, il n'avait pas prolongé, il était libre. Tout le monde disait que dès que La Porta allait être élu nouveau président du FC Barcelone, tout allait changer, que Messi allait prolonger. Alors certes, Messi peut-être voulait prolonger, mais il n'y a pas eu d'accord. La Porta et la Liga n'ont pas vraiment fait de cadeaux. Est-ce que La Porta voulait vraiment garder Messi ? Je pense qu'il aurait tout fait pour le garder. Mais c'est vrai qu'une fois que Messi va partir, au niveau de la marche financière, ça va vraiment être plus facile pour eux. Même si au niveau publicité, sponsoring et économique, ça va faire mal aussi. Mais les finances du Barça vont aller mieux. Le Barça, ça a été confirmé par les comptes de la Ligue de football professionnelle espagnole. 1,214,000,000 d'euros de dettes. 607,000,000 d'euros de dettes nettes. Masse salariale qui a explosé le plafond autorisé. C'est pour ça qu'il n'y a eu aucune recrue. Il y a eu des recrues, mais pour 0€, comme le Paris Saint-Germain. Alors il y en a qui disent, oui, mais personne ne peut se payer Messi. Ce qu'il faut savoir, c'est que Messi est libre. Messi est gratuit. Alors certes, il y aura une prime à la signature, certes un gros salaire, mais ça, ça s'arrange. Ne t'inquiète pas que l'UFA, il n'aurait fait aucun cadeau au Barça, au Real et à la Juve. Même si l'UFA a besoin de ces trois clubs-là, vu que c'est peut-être les trois meilleurs clubs de l'histoire du football. Mais vous savez que Nasser Al-Relifi, le président du Paris Saint-Germain, a été un allié de poids auprès de l'UFA contre ce projet Super League. Et je pense que Ravier Tebas n'a jamais digéré ce problème Super League. Et moi, dès que j'avais vu un petit peu la rumeur comme quoi le Real Madrid avait démenti que ce fonds d'investissement avait racheté 15% de la Liga pour pouvoir donner 250 millions d'euros au Real et au Barça, dès que ça a été démenti, je savais que Messi ne prolongerait pas. En plus, il y avait des conditions comme quoi absolument, il devait y avoir une grosse vente, style Antoine Griezmann, style De Jong ou Coutinho. Personne n'en voulait, donc c'était impossible. Personne ne voulait baisser son salaire. Messi, certes, était prêt à baisser son salaire, mais pas de 50%. Donc, des sources très très privées du côté du Qatar et de divers médias qataris nous annoncent que Léo est très proche de signés dans la capitale française. Donc ceux qui vont jouer à FIFA 22 dans quelques mois, Neymar, Mbappé, Messi, Icardi, Di Maria, Mbappé, ça va être la folie. Donc Léo Messi, quand même, est très attristé et abattu suite au communiqué du Barça. L'Argentin ne s'attendait pas à ce que les négociations soient rompues définitivement aussi rapidement et aussi violemment. Messi est très touché quand même à l'heure actuelle, on peut le comprendre, c'est le club de sa vie. Léo Messi ne figure déjà plus dans l'effectif du Barça sur le site officiel du club catalan. Donc les choses vont très vite. Laporta va s'exprimer normalement demain en conférence de presse en fin de soirée ou en début de soirée, c'est encore à préciser. On va voir un petit peu vraiment les vraies infos. Donc on a toutes les infos là, on a tous les détails. Donc Johan Laporta s'exprimera ce vendredi après la non-prolongation de Léo Messi. La bombe a été lâchée aux alentours de 19h30. La Poulga ne signera pas de nouveau contrat avec le Barça et doit donc se trouver un nouveau club. La raison principale, le règlement de la Liga que le président Johan Laporta n'a pas réussi à contourner pour pouvoir prolonger la star argentine. Du coup ce vendredi à 11h du matin, donc c'est à 11h du matin, il faudra arrêter de réveiller les postos. Le boss de la formation catalane va s'exprimer lors d'une conférence de presse exceptionnelle, explique Sport ou encore Mundo Deportivo. Le nouveau président du Barça expliquera en effet les raisons officielles de ce rebondissement de dernière minute. Même le site officiel du Barça a déjà mis une vidéo avec tous les buts de Léo Messi au FC Barcelone. Donc maintenant, les raisons du divorce avec Lionel Messi. Après l'officialisation de la non-prolongation de Léo Messi au Barça, la presse espagnole a dévoilé les raisons de ce couac et de cette tragédie pour le FC Barcelone. Un jeudi soir qui va rester dans les annales, dans l'histoire du football, après plusieurs semaines d'attente et de rebondissement. Le FC Barcelone vient de publier un communiqué pour annoncer que Léo Messi ne prolongera pas avec le club. Pourtant les partis sont tombés d'accord pour une prolongation, mais la réglementation de la Liga espagnole a été un énorme frein. Comme l'ont expliqué les Blaugrana dans leur communiqué, en effet depuis plusieurs mois le président Johan Laporta cherchait à réduire la masse salariale. Pour laisser une place à Messi, qui avait pourtant accepté une baisse de salaire quand même assez conséquente. Alors forcément, de l'autre côté de l'Espagne, on tente d'expliquer ce tremblement de terre. Mundo Deportivo fait un très gros point sur les raisons du divorce entre le Barça et Lionel Messi. Dans un premier temps, l'aspect économique a donc été un problème avec les règles de l'instance espagnole qui a un peu fait capoter la prolongation du contrat. Mais ce n'est pas tout. D'après le média, certaines demandes faites aujourd'hui lors de la réunion avec le clan Messi, n'ont pas plu au président Laporta, fatigué de tant de haut et de bas. Donc c'est un petit peu lassé Laporta que ça traîne en longueur, en longueur, en longueur. Concernant l'équipe et le projet sportif, il y a eu aussi quelques problèmes. Ce n'est pas une surprise, Léo Messi voulait un projet sérieux et séduisant pour signer un nouveau bail avec son club de cœur. Malgré les arrivées de Memphis Depay ou encore son compatriote Sergio Aguero, l'international argentin qui vient de remporter la Copa América avec l'Abi Céleste n'a pas été convaincu, explique Mundo Deportivo et il y a un gros point noir dans tout ça. Mundo Deportivo avance aussi que Lionel Messi a fait une demande très précise au conseil d'administration du FC Barcelone, ramener Cristian Romero en Catalogne, coéquipier du numéro 10 au sein de l'Argentine. Le défenseur de l'Atalanta Bergam était demandé par la Pulga. Les Blaugrana ont alors fait une offre de 40 millions d'euros plus 10 de bonus, mais le club italien n'a jamais répondu. Du coup, le joueur de 23 ans va filer chez les Spurs de Tottenham et ça, Lionel Messi a eu du mal à le digérer. Toutes ces raisons font donc que la star du Barça ne prolongera pas. Pour le plus grand malheur des footings barcelonais et des vrais supporters du Barça en Espagne, des Socios, et peut-être le bonheur de ces courtisans comme le Paris Saint-Germain ou peut-être d'autres clubs qui pourraient tenter comme Chelsea ou peut-être Manchester United. City a dit que ça ne les intéressait pas. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Lionel Messi n'a pas apprécié la gestion du cas Moriba, les départs de Luis Suarez à l'Atletico Madrid, le comportement un petit peu des Gérard Piqué, des Sergio Busquets, des Jordi Alba, qui n'ont rien fait pour vraiment faciliter le nouveau contrat de Lionel Messi. Arthur Ovidal qui était un très grand ami aussi de Léo Messi qui est parti pour l'Inter de Milan, ça aussi ça n'a pas été apprécié. Et quand il n'y a pas de projet sportif, quand il n'y a pas d'accord, quand tous tes meilleurs potes sont partis et que d'autres potes sont dans une autre équipe, c'est sûr que ça pose problème. Et Lionel Messi quand même, malgré tout ça, a de grosses ambitions. Donc le PSG est à l'affût officiellement pour Lionel Messi. C'est vraiment un coup de tonnerre qui vient de s'abattre sur la planète football. Il faut en être conscient, comme annoncé par les Blaugrana, Léo Messi n'est plus un joueur du Barça maintenant. Si une prolongation avec le club catalan a été relayée avec insistance ces derniers mois, la Pouga est désormais libre de signer où il le souhaite pour la suite de sa carrière. Une nouvelle qui ne manque pas de réveiller le champ, le champ et les rumeurs du côté d'une arrivée au Paris Saint-Germain. Donc voilà, maintenant, Léo Messi au Barça, c'est désormais du passé. Un scénario quand même imaginable, parce que tout le monde disait que c'était inimaginable, c'était impossible. Bah voilà, tout le monde peut se tromper, même le plus grand spécialiste. Alors par exemple, Fabrizio Romano, 3,5 millions d'abonnés sur Instagram. Il avait annoncé que Neymar retournait au Barça, hop, au bois. Il avait annoncé que Messi allait prolonger au bois. Donc tant la prolongation de l'Argentin avec son club formateur semblait imminente d'après les médias, bah voilà, cette nouvelle qui donne des sueurs froides rien qu'à l'écrire en titre. Ça fait bizarre de dire que Messi n'est plus un joueur du FC Barcelone. Donc voilà, il faut le savoir, il est arrivé en 2000, c'est une légende du Barça, et il n'a finalement pas pu signer un nouveau bail avec le club catalan, comme indiqué via un communiqué. En dépit d'un accord entre le Barça et Léo Messi et l'intention des deux parties de signer un nouveau contrat ce jeudi, cela ne sera pas possible en raison des obstacles structurels et financiers. Désormais libre de s'engager avec n'importe quel club sport annonce que le Paris Saint-Germain pourrait rapidement profiter de cette bombe en Catalogne. Le PSG va passer à la vitesse supérieure dans les prochains jours, ce n'est pas un secret, ce n'est un secret pour personne. Le club parisien a toujours lorgné de très près sur Léo Messi. Dernièrement, les informations du quotidien espagnol As nous révélaient d'ailleurs que les discussions avec le clan de l'Argentin étaient constantes, et que les franciliens et les parisiens souhaitaient toujours attirer le sextuple ballon d'or. L'été dernier, le club de la capitale avait également établi plusieurs contacts et négociations avec Messi afin de le convaincre de rejoindre le club parisien. Un rêve qui pourrait maintenant très clairement devenir une réalité, à en croire les informations du média espagnol et catalan sport. A l'affût, les parisiens ont toujours suivi de très près les négociations entre le Barça et le récent vainqueur de la Copa América, conscient des difficultés économiques actuellement traversées par le FC Barcelone. Paris pourrait d'ailleurs profiter de cette non-prolongation pour passer à la vitesse supérieure dans les jours à venir. Toujours selon Sport, Leonardo et Nasser Al-Relayfi pourraient lancer une offensive économique démentielle pour convaincre l'attaquant de signer à Paris. Une offre qui devrait être proche de ce que percevait Léo Messi avec le club espagnol, ce qu'il lui proposait à l'heure actuelle. Alors maintenant, est-ce que la situation de Kylian Mbappé va être décantée ? Si le clan de l'Argentin assure que pour l'heure, il n'y a pas vraiment de clarté, aucune vraiment de négociation avancée avec un autre club, le Paris Saint-Germain serait déterminé à l'idée de faire signer la Pulga. Toujours selon le média espagnol, City, longtemps intéressé par Messi, ne serait pas dans la course avec la récente officialisation de l'arrivée de Jack Grealish pour un montant astronomique de 117 millions d'euros. La voie semble donc royale pour le Paris Saint-Germain qui sont également conscients que cette signature aurait un enjeu double. Celui du terrain, dans un premier temps, avec un tel renfort, les hommes de Maurizio Pochettino disposeraient d'un effectif pléthorique prêt à faire trembler l'Europe entière, mais aussi celui de l'avenir de Kylian Mbappé. Alors que Mbappé n'a toujours pas prolongé avec le Paris Saint-Germain, l'arrivée de Messi pourrait définitivement le convaincre de s'inscrire à long terme et de former une MNM, aussi croustillante que terrifiante, comme l'a pu être la BBC ou la MSN, les postos. En tout cas, voilà, Messi est plus que jamais très proche du Paris Saint-Germain. Et en plus de ça, l'arrivée de Léo Messi pourrait engendrer la prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Un petit arrière-gauche, quelques doublures, quelques ventes. Et je pense que là, c'est bon. Maurizio Pochettino n'aura plus le droit à l'erreur. Il va avoir une pression énormissime. Énormissime parce que là, je peux te dire que là, maintenant, ça a été un appât, Pochettino. Et il n'a plus le droit à l'erreur. Je peux te dire que là, jusqu'au mois de janvier, t'as intérêt à avoir le maximum de points en Ligue 1, de faire 6 matchs sur 6 en Ligue des Champions. T'as intérêt à tout gagner, là, frère. Parce que là, maintenant, c'est chaud. Donc, on verra. On verra. On parlera de ça quand vraiment, ce sera vraiment, vraiment, vraiment officiel. On verra si le dossier Pogba continuera d'être d'actualité. Paris va négocier avec Léo Messi et va enchaîner les ventes et les prêts. Marcin Boulca a été prêté à Nice avec option d'achat. Areola est partie à West Ham. La vente va rapporter l'année prochaine 13 millions d'euros. Et Paris se libère du salaire de 800 000 euros par mois. Boulca a été recruté par le Bayern Leverkusen pour 10 millions d'euros. S'il y a une vente peut-être de Thilo Kehrer, de Lévin Kurzawa ou peut-être de Pablo Saravia, je pense que la masse salariale va encore se dégager. Depuis qu'Edinson Cavani et Thiago Silva sont partis, ainsi que Thomas Meunier, là aussi, la masse salariale a beaucoup évolué. Paris n'a pas beaucoup recruté. Moïski, on ne sait pas s'il va revenir. Je ne pense pas. Alexandro Floridi, voilà, Paris n'a pas vraiment recruté. Danilo aussi pourrait être sur le départ. Donc, voilà, je pense que Paris, c'est ce qu'il fait. Léonardo, c'est ce qu'il fait. On espère que, voilà, c'est la stratégie de Doha. On a toujours su. On a toujours su que ce n'était pas vraiment... C'est plus politique que sportif, mais pas vraiment politique. C'est vraiment merchandising. Voilà, usine à oseille. C'est comme ça que ça marche dans tous les clubs. Et Paris, dans tout ça, est très fort. Jean-Claude Blanc, directeur général du Paris Saint-Germain, est très fort. Pareil pour Nasser Arré-Lafi. C'est maintenant au niveau institution agressé. Et ce n'est pas parce que les meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain sont au PSG... Ce n'est pas parce que les meilleurs joueurs du monde sont au Paris Saint-Germain, excusez-moi, qu'ils ont le droit de tout faire. Donc, voilà. Je pense que Léo Messi, quand même, est assez professionnel. Et quand un Léo Messi, un Sergio Ramos dans le vestiaire, accompagné d'un Keylor Navas, d'un Marquinhos, je pense que, quand même, il y a de bonnes choses qui pourraient arriver. Voilà, j'ai envie de te dire, là, le vestiaire, vraiment... Il y aura des égos surdimensionnés. Surdimensionnés. Et ça va être chaud, les postos. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et s'il y a de nouvelles informations, bien sûr, on sera là. Restez branchés. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur tous mes réseaux sociaux, sur mon Instagram, SBFootNews, sur ma canote Paypal, qui est disponible en lien en description si vous voulez faire évoluer la chaîne. Via le super chat, vous pouvez faire un petit don aussi, comme vous voulez. Et on se retrouve très, très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss !